Quand tu as des objectifs, il ne faut pas te dire que c'est ça qui va te rendre heureux. C'est pour ça que moi je reste toujours dans l'évolution, c'est ce que j'ai constaté. Quand tu évolues et quand tu crois, c'est ça qui est trop heureux. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner, d'accord ? Et à cliquer sur la notification pour recevoir les prochaines vidéos. Sinon, ça ne sert à rien, les gars. Donc moi, j'ai grandi à Evry, je m'appelle Jonathan Hatchi. J'ai grandi à Evry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP. Et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne. Donc les gars, arrêtez de vous plaindre. Les gars qui sont de banlieue, quelle que soit la couleur que vous avez, et même les autres. Tout le monde peut y arriver, l'argent n'a pas de couleur. C'est à toi de prendre tes coronets et de faire ce qu'il y a à faire. Donc moi, j'accompagne les gens qui sont déterminés à créer leur business en ligne, comme moi je l'ai fait, pour pouvoir vivre après de leur business et pouvoir être libre géographiquement. Dans un accompagnement sur 6 mois à travers le programme Successful en ligne 2.0. Donc que tu aies une passion, que tu sois coach, expert, consultant, c'est pour toi. Et de toute façon, tu as des formations offertes pour déjà te montrer un petit peu, te donner un petit peu comme le fromage qu'on te donne à Carrefour, pour te faire goûter. On te fait goûter le fromage, tu te dis, c'est bon j'ai le fromage donc, j'aime bien ce petit fromage. Et tu te dis, je vais acheter le fromage entier. Mais là, c'est pareil. Ok, donc tu as un petit échantillon offert qui va te montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment tu peux faire de l'argent grâce à tes compétences ou grâce à ta passion. Donc le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est pour te dire que je n'essaie pas d'être heureux. Je n'essaie pas d'être heureux et c'est exactement ce que tout le monde essaie de faire. Ils essaient d'être heureux. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Parce que là, c'est un sujet les gars, il faut qu'on en discute les gars. Il faut qu'on en parle. Les gens n'en parlent pas, mais en gros, tout ce que l'on fait en vérité, c'est pour quoi ? C'est pour qu'on puisse être heureux. Qu'est-ce qui est d'être heureux ? Je commence à faire le philosophe, mon gars m'a eu, mon gars, à un moment donné, à force de réfléchir, on se pose des questions. Pas trop, bon. Alors c'est quoi qu'il y a tout le monde heureux ? Moi, je vais te donner un petit peu ce qui est pour moi qui permet d'être heureux et que les gens font souvent fausse route. Donc être heureux, pour beaucoup, c'est une sensation de bien-être. Donc quand tu commences comme ça, déjà, tu commences à faire une fausse route. Pourquoi je fais ça ? Parce que quand tu commences à chercher cette sensation de bien-être, ce qui va se passer, c'est que tu vas toujours faire des choses qui vont rester dans ta zone de confort. Tu ne vas jamais sortir de ta zone de confort. Pourquoi ? Parce que quand tu sors de ta zone de confort, tu ne ressens pas un bien-être. Tu vois, tu ressens plutôt l'opposé. Tu ne te sens pas à l'aise, tu n'es pas confortable. Donc du coup, tu vas toujours faire des choses qui ne te challengent pas et qui ne vont pas te donner de résultats dans ta vie. Pourquoi ? Parce que tu vas éviter absolument ces émotions qui ne te rendent pas à l'aise. C'est-à-dire que tu as des émotions où tu ne te sens pas confortable parce que tu n'as plus cette sensation de bien-être. Et donc c'est pour ça que la plupart des gens, ils procrastinent toute leur vie. Moi, je me plains quand je procrastine une semaine, mais il y en a qui procrastinent toute leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent rester dans cette sensation de bien-être, dans leur zone de confort, ne pas avancer, ne pas faire d'autres choses. Et c'est pour ça que les gens, ils ne veulent pas prendre de risques. C'est pour ça que les gens, ils ne veulent pas se lancer dans un business. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire les choses en dehors de la boîte. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire des choses que personne ne fait. Parce qu'ils ne veulent toujours rester dans leur zone de confort. Donc ça, c'est la première erreur, la première conséquence à cette pensée-là. Donc moi, je vais te donner ma définition de c'est quoi être heureux ? Pour moi, être heureux, c'est quand tu arrives à la fin de ta vie et que tu te dis, je n'ai pas gâché ma vie, je suis content de ce que j'ai fait. J'ai fait ce que j'ai à faire et je suis content en fait. Tu n'as pas de regrets. Et ça, pour pouvoir penser ça à la fin de sa vie, ça passe par l'accomplissement de soi, par le développement de soi. Les gens qui regrettent à la fin de leur vie, et les regrets, je peux te dire, c'est ce qu'il y a de pire. Vaut mieux essayer quelque chose, le rater et te dire au moins que j'ai fait, que de te dire, j'aurais dû le faire, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Alors là, ça, c'est relou ça. Ça, je le dis, c'est relou. Donc pour moi, être heureux, c'est quand tu accomplis des choses. C'est quand tu crois en fait. Autour de toi, tout croit. Tu vois, il n'y a rien qui ne croit pas. Tout ce qui ne croit pas, meurt. Même la galaxie, j'ai appris ça il n'y a pas aussi longtemps que ça, quelques années, que la galaxie, en fait, elle est toujours en train de s'étendre en fait. Et qu'en fait, elle est toujours en mouvement. En fait, tout croit en fait. Tous les plantes, tout. Et tout ce qui ne croit pas, meurt. Il n'y a que nous, les êtres humains. On est là, on va Netflix. Netflix, on reste là comme ça, normal, Netflix, toute la journée. On ne bouge pas, on n'essaie pas d'évoluer. On a fini nos études, je ne sais pas il y a combien de temps. Et on n'apprend plus rien. On reste comme ça, normal, tu vois. On essaie de rien faire. Et donc forcément, les gens après finissent, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être bien, ils commencent à boire de l'alcool et à fumer et à faire tout ce que tu veux en fait. Oui, on va en parler les gars. Oui, on va en parler. Oui, je donne mon avis par rapport à ça. Parce que moi, je trouve ça toujours bizarre. Tout le monde fait comme si c'était normal. Et c'est là que tu vois que ça n'a pas de sens de faire comme tout le monde. Parce que ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que ça veut dire que c'est la bonne chose. Clairement pas. Tout le monde boit de l'alcool, pourquoi ? Pour pouvoir être désinhibé, pour pouvoir être bien, pour avoir une sensation de bien-être. Ça veut dire, et pareil pour tout ce qui est drogue, drogue-dose, tout ça, shit, tout ce que tu veux. Ça veut dire que les gars, sans ça, ils ne sont pas bien. Et tout le monde trouve ça normal. Limite, quand tu ne bois pas, on dit, tu ne bois pas, comme le sketch de Farid. Tu ne bois pas, mais pourquoi ? Allez, bois, bois. Mais bois, pourquoi ? Tu ne comprends pas, je n'ai pas besoin en fait. Moi, je suis parti de ces gens-là qui n'ont pas besoin de boire pour m'amuser en fait, pour être content. Je n'ai pas besoin en fait. Je ne comprends pas grand en fait. Je ne comprends pas en fait. Bref, revenons au sujet de la vidéo. Et donc du coup, imagine des gens comme Jordan, comme Elon Musk. Est-ce que tu penses que ce sont des gens qui ne sont pas heureux ? Ça, c'est des gens qui sont heureux parce qu'ils ont accompli ce qu'ils ont voulu accomplir. C'est des gens, à la fin de leur vie, ils vont dire, non, je n'ai pas gâché ma vie. Jusqu'à maintenant, les gars, ils se développent constamment. Ils ne s'arrêtent jamais. Jordan ne s'arrête pas, Elon Musk ne s'arrête pas. Et en plus, Jordan, à la base, c'est un sportif. C'est pour te dire. Les gars, ils se développent toujours, ils croient toujours, ils évoluent toujours. Et moi, à titre d'exemple, pour te dire, les moments où je suis le plus heureux, c'est quand j'ai, par exemple, une journée productive. Je me dis, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça m'a permis d'avancer sur mon business, ça m'a permis de faire ceci. Eh bien, je suis content, en fait. Je suis content parce que j'ai une journée productive. Et je suis beaucoup plus content que si jamais je passe une journée affalée sur le canapé à regarder Netflix, par exemple. Si jamais je fais ça pendant une journée, je ne vais pas me sentir bien à la fin de la journée. Ça, c'est sûr. Alors que si jamais je suis productif, j'ai senti que j'ai évolué, j'ai fait certaines vidéos, j'ai avancé sur mon business, il y a des choses qui avancent, je suis super content parce que j'ai cette sensation de croître, d'avancer vers mes objectifs. Même si l'objectif, ce n'est pas un état final en soi. Mais le fait d'avoir un chemin, de savoir dans quelle direction je vais, que j'évolue vers ça, je suis content. Et c'est pour ça que quand tu as des objectifs, il ne faut pas te dire que c'est ça qui va te rendre heureux. C'est pour ça que moi, je reste toujours dans l'évolution. C'est ce que j'ai constaté. Quand tu évolues et quand tu croises, c'est ça qui est trop heureux. Ce n'est pas parce que tu vas… Il y en a, je sais qu'ils attendent, ils disent « Ouais, quand je vais me marier, je serai heureux. » Ou « Quand j'aurai telle femme, je serai heureux. » « Quand j'aurai telle voiture, je serai bien. » « Quand j'aurai telle maison, je serai bien. » « Quand j'aurai ceci. » En fait, tout l'être humain est comme ça. C'est tout ce qui est quelque chose que tu achètes, que tu peux posséder, tu t'habitues avec. Donc, ta voiture, ta Ferrari, tu vas l'acheter. Après, ça dépend de chaque personne, ça dépend de ta passion, etc. Si jamais tu aimes vraiment ces véhicules-là. Mais c'est des trucs que tu vas t'habituer à un moment donné. Tu vois, la maison dans laquelle tu vis, tu vas t'habituer. Tu vas t'habituer dans le confort dans lequel tu es. Ça, toutes ces choses-là, toutes ces possessions, c'est des choses qui vont te donner du bonheur à court terme. On va appeler ça du bonheur. C'est juste un bien-être que tu vas avoir à court terme. Mais après, ce n'est pas ça qui va te rendre heureux. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir énormément d'argent, des célébrités par exemple, qui ont tout ce qu'ils veulent, mais pourtant qui ne sont pas heureux. Ou des enfants de stars qui ne sont pas heureux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ça qui rend heureux. Si jamais tu évolues par toi-même, tu crées des choses et que tu crois constamment, ça, ça va te rendre heureux. Donc ça, c'est ma définition du bonheur. Mets-moi en commentaire si jamais quelle est ta définition du bonheur, si jamais tu valides, si jamais tu ne valides pas. D'accord ? Il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mets-moi en commentaire. Voilà, restez dans le respect, bonne vie, et il n'y aura pas de problème. Mais voilà, être heureux, c'est vraiment évoluer, croître constamment. Mais les possessions, ça ne te rendra pas heureux. Et ceux qui courent après ça, et quand vous allez l'avoir, ça va faire mal. Parce que vous allez tomber de haut et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez tout. C'est pour ça qu'il y a déjà qu'il se suscite de tout ça. Je reviens encore sur les enfants de stars ou des trucs comme ça. Les gars, une fois qu'ils sont tout, ils ne comprennent pas et ils pètent les plombs. Voilà. Pourquoi ? Parce que les possessions, ce n'est pas ça qui te rend heureux. C'est un confort, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on dit que l'argent ne te rend pas heureux. Après, attention, l'argent ne te rend pas heureux. L'argent te permet d'avoir le choix. Et le choix te permet d'être heureux. Ok ? Moi, le choix, par exemple, c'est une valeur super élevée pour moi. Ok ? Je n'ai pas envie que ce soit mon porte-monnaie qui décide de si jamais je dois aller à Bali ou si jamais je dois aller, je ne sais pas moi, au Brésil ou si jamais je vais dans un restaurant. Ce n'est pas... Je ne veux pas... Je veux avoir le choix de manger ce que je veux. De ne pas prendre la carte et de regarder les prix et de manger en fonction du prix du repas. J'ai envie de manger seulement ce que j'ai envie de manger. Ok ? Donc, c'est ce que je te souhaite. Ok ? Maintenant, si jamais tu as une passion que jamais... et que tu aimerais, créer ton business en I. Tu as tout en description, d'accord ? Donc, toi, pour toi, c'est la formation offerte. Donc, elle est offerte pour que je te montre exactement comment créer ton business en I et vendre des formations en I. Si jamais tu es coach, expert, consultant, là, je te montre exactement dans la Masterclass. Je suis libre de cliquer sur le lien juste en dessous, dans la description pour pouvoir accéder à la Masterclass où je te montre comment mes coachs ont fait pour faire 5 à 6 chiffres par mois, rapidement. Ok ? Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, mon gars. C'est une longue. C'est une longue. Merci.